Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au Steam Controller avec aujourd'hui un programme un peu particulier. En effet, je vais d'abord vous présenter mon guide d'utilisation pour le Steam Controller. Puis je vous expliquerai comment apporter une configuration à partir d'un fichier VDF. Alors pourquoi je fais cette vidéo un peu particulière ? Et bien tout simplement parce que dans mes futures vidéos de présentation d'une configuration pour un jeu, c'est pas facile à dire, vous trouverez en description un lien pour télécharger le fichier VDF de la dite configuration. Certes, il sera toujours possible de retrouver ces configurations dans l'interface de Steam, mais ce sera quand même beaucoup plus simple comme ça, surtout avec les jeux non Steam puisque la liste des configurations disponibles dépend du nom que vous donnez à votre raccourci. Concernant les guides, il y en a en réalité deux, un guide d'utilisation pour le Steam Controller destiné aux débutants et un autre plus avancé. Le premier vous apprendra à utiliser et à configurer simplement le Steam Controller. Ce guide existe en deux versions, une version Steam et une version PDF, dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Le second guide, quant à lui, est encore en cours de rédaction. Pour le moment, il n'y a qu'un seul chapitre, mais celui-ci est très important puisqu'il est question des fichiers VDF. Je vous encourage donc à le lire. Là encore, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Maintenant que je vous ai présenté ces deux guides, abordons le gros morceau de cette vidéo, Importer un fichier VDF. Je précise qu'il s'agit de la méthode la plus simple que je connaisse. Tout d'abord, lancez Steam en mode Big Picture. Choisissez le jeu souhaité et créez une configuration, peu importe laquelle. Ensuite, sauvegardez cette configuration en local avec un titre clair. Personnellement, je choisis en général de mettre le titre du jeu, ou une partie du titre, et la version de ma configuration. Cette étape est très importante, non seulement pour la suite, mais aussi parce que Steam ne crée pas de dossier lié au jeu tant que l'on n'a pas créé une configuration pour celui-ci. Rendez-vous ensuite dans l'explorateur de Windows. Allez dans le dossier Steam et recherchez le fichier de la configuration que l'on vient de créer, puis ouvrez l'emplacement du fichier. Téléchargez le fichier que vous voulez importer. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger un petit fichier de test. Copiez ou déplacer le fichier téléchargé dans le dossier ouvert auparavant. Retournez dans Steam, toujours en mode Big Picture, et sélectionnez la nouvelle configuration. Au passage, vous pouvez supprimer la précédente configuration. Elle ne nous sert plus à rien. Voilà, vous savez désormais le minimum pour importer facilement une configuration via un fichier VDF. Bien entendu, vous êtes ensuite libre d'en modifier les options via l'interface de configuration. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.